Musique Accroître l'appui des institutions de Bretton Woods en vue de répondre au choc, renforcer la croissance et promouvoir la transformation économique de l'Afrique. Tel est le thème sous lequel s'est tenu du 4 au 5 août le caucus africain, le plus grand forum économique du continent. A l'issue des échanges, les gouverneurs reconnaissent que le renforcement des communautés économiques régionales en Afrique est la seule solution pour prendre en charge les chocs de l'Afrique, à savoir la chute des cours des matières premières, le terrorisme et les changements climatiques. Les gouverneurs s'engagent à œuvrer davantage pour la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des politiques publiques de développement, afin de préserver et de renforcer les avancées réalisées par les économies africaines au cours de la dernière décennie. Les gouverneurs lancent un appel aux institutions de Bretton Woods pour accompagner la transformation structurelle des économies des pays africains, notamment par le financement et la facilitation d'investissements massifs aux taux constitutionnels dans les secteurs clés. A cet effet, les gouverneurs sollicitent des renforcements de capacités techniques adaptées des institutions de Bretton Woods pour rendre les économies africaines plus résilientes au choc. Cinq grands accès devront servir de socle dans les rapports qu'entretiennent les pays africains avec les institutions de Bretton Woods. Il s'agit premièrement de l'amélioration de notre résilience face au choc exogène. Deuxièmement, de la mobilisation des ressources internes. Troisièmement, de l'accélération de la croissance pour une meilleure transformation économique. Quatrièmement, de l'appui aux économies pré-émergentes. Et cinquièmement, les préoccupations liées à la représentativité de l'Afrique au sein des instances des institutions de Bretton Woods. Mesdames et Messieurs les gouverneurs, nous avons confessé que les objectifs de Luanda il y a un an, en 2015, n'ont pas tous été atteints. Prenons donc l'engagement que Cotonou 2016 sera un modèle de suivi et d'application concrète. Des mots qui viennent mettre fin à ces assises de Cotonou qui, selon le président du groupe consultatif africain, marquent le départ de la transformation du continent. L'édition 2017 du caucus africain se tiendra au Botswana l'année prochaine. Mais avant, auront lieu en octobre prochain les assemblées annuelles de Washington. Après l'incendie qui a dévasté le marché d'Antocba le 31 octobre dernier, les usagers peuvent à nouveau sourire. De nouveaux magasins leur ont été remis vendredi en présence du préfet du Littoral et du directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Sogema. C'est aujourd'hui que le génie militaire qui a la charge de la construction de ce bâtiment nous a remis officiellement les clés. Et quant à nous maintenant, la Sogema, de procéder par des procédures pour remettre les clés à ces usagers pour qu'ils rentrent quand même dans leur droit. Dans l'élection du bâtiment, il y a eu du professionnalisme. Je crois que c'est une bonne chose. Nous avons une armée au point en la matière. Ce bâtiment est livré à une période qui est très sensible et qui, de notre point de vue, est très bonne pour les réformes que nous avons engagées au niveau de la préfecture de Cotonou. Prévus pour trois mois, les travaux de construction effectués par le génie militaire sont allés bien au-delà. Un retard compréhensible aux yeux des autorités. Il faut avouer que les problèmes de retard que vous avez évoqués sont inhérents essentiellement à un changement de régime. Comprenez, il y a le changement de régime qui a induit un certain nombre de difficultés en matière de décaissement des ressources financières, ce qui est normal. Donc, il est à souhaiter que ce bâtiment puisse nous aider à régler les petits problèmes au niveau du marché d'Antokba. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Les bénéficiaires, eux, se réjouissent de pouvoir de nouveau exercer leurs activités dans des conditions meilleures. Aujourd'hui est pour nous un jour de joie. Ils avaient dix, trois mois, mais on vient de faire dix mois au mur, sous le soleil et sous la pluie. Aujourd'hui, ils ont inauguré. C'est une grande joie pour nous. Ce n'est pas facile de passer neuf mois, neuf mois sans activités, neuf mois dehors, neuf mois de misère, de misère sur de misère. Nous sommes endettés et aujourd'hui, on est très contents. On espère que les activités vont redémarrer bientôt. Et s'il plaît à Dieu, tout ira très bien. Dans Antokba, l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest, était parti en fumée suite à l'explosion d'un camion transportant de l'essence frelatée. Ce jour-là, 755 boutiques ont brûlé et 200 commerçants ont tout perdu. Depuis, l'activité du marché avait considérablement ralenti dans un pays où la grande partie de la population tire ses revenus du secteur informel. Au moment de remettre les clés des nouveaux magasins, les autorités insistent sur les mesures à prendre pour la sécurité et la salubrité dans le marché. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, les premiers de l'histoire en Amérique du Sud, a débuté vendredi à 23h GMT dans l'écrit du mythique stade Maracana. Attribué à Rio en 2009, les Jeux Olympiques s'ouvrent enfin au prix d'efforts colossaux effectués par le Brésil ces derniers mois pour être à la hauteur de l'enjeu. Ils interviennent dans une atmosphère considérablement alourdie par la récession économique, les scandales de corruption à répétition et une impasse politique qui voit la présidente Dilma Rousseff suspendue et absente de la cérémonie d'être frappée par une procédure de destitution controversée. La cérémonie d'ouverture est marquée par un festival de feux d'artifice, spectacle qui concorde bien avec l'objectif fixé aux grands ordinateurs de cette cérémonie d'ouverture, le réalisateur brésilien Fernando Merles. Il lui a été demandé que la cérémonie fasse l'effet d'un antidépresseur pour le Brésil. La soirée devait durer plus de trois heures au terme du défilé de l'ensemble des délégations et d'une chorégraphie censée mettre en scène l'histoire tourmentée du pays. L'hymne national brésilien a été chanté par l'artiste Carioca Polino Daviola accompagnée de sa guitare avec le drapeau du Brésil hissé dans le stade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !